Ah la Talente, là on est dans la quintessence. On a souvent dit que l'ADS était une voiture d'ingénieur. Au début de ma carrière comme ingénieur automobile, j'ai démarré chez Citroën et j'ai travaillé sur l'ADS. La première fois que j'ai vu une coccinelle, j'étais tout petit, c'était la coccinelle à Monte Carlo. La Tatra 87, c'est un Neuveni. Le Stimulé, c'est l'auto dont on rêve quand on est tout petit. Moi, Jaguar, c'est le must anglais, c'est l'élégance. Je pense vraiment que sans James Bond, sans Goldfinger, cette voiture n'aurait pas eu la même histoire. La Facelia, c'est l'histoire d'un drame à la française. Ça a été la dernière voiture de prestige construite par un constructeur français. La passion et l'amour pour Bugatti a été transmis par mes parents, par ma tante. C'est une voiture qui fait un bruit extraordinaire. Elle vibre de partout et vraiment on la sent avec l'odorat, une odeur d'huile chaude et d'essence mélangée. Une des premières voitures sportives des années 50, c'est un condensé de tout ce que je cherchais, de l'esthétique, du type de voiture, du plaisir de la conduire. La Rolls, c'est une voiture qui est tellement iconique que quand Gainsbourg veut incarner l'esprit même de l'Angleterre, bien entendu, il est au volant d'une Rolls. C'était l'archétype de la belle voiture française, une de l'âme. La 356, c'est un rêve de gosse de Ferry Porsche, le fils Porsche. On est dans l'Allemagne, dans l'Autriche, de l'immédiate après-guerre, année zéro, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière première. La première fois que j'ai vu une Ferrari Dino, c'était dans Amicalement Vôtre, la fameuse série avec Danny White et près de Sinclair. La Ford Mustang, c'est les années 60. Je reste persuadé que les voitures d'elles-mêmes ne sont que des matériaux, mais les gens qui les ont faites, les gens qui les ont entretenues, les gens qui gravitent encore autour aujourd'hui, leur donnent une âme. Sous-titrage Société Radio-Canada